Et Dieu nous a aidés sur l'instruction de l'autorité, le général de corps d'armée, président de la publique, chef de l'état, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, qui nous a instruits de prendre les dispositions nécessaires pour que les parents se réconcilient. Et cette réconciliation a eu lieu. Vous avez filmé, certains ont photographié l'image de la chaude poignée des deux frères entre le grand imam et l'Haj Solo. Par rapport à la réconciliation, ce n'est pas une réconciliation. Nous avons demandé au fils que le grand imam est son père. Il a reconnu que c'est son père. C'était une mésentente seulement. C'était une mésentente. Et nous avons demandé aux proches des deux élages d'arrêter de créer la tension entre les fils du pays, surtout entre ses deux frères, ses deux religieux. Quand même, ils nous ont compris. Chacun d'eux est revenu au bon sentiment. Vous avez vu ce sens salué. C'est pour dire à la population de Nabaya, qui a pris de tension à Cancan. Cette occasion nous a servi de désamorcer une crise. Les sympathisants de Caramon Solo, les sympathisants du grand imam. Le grand imam, c'est l'instructeur régional des affaires religieuses, qui mérite tous les honneurs. Et son fils l'a reconnu. Caramon Solo l'a reconnu. Alors c'est ce que nous pouvons dire, vous ici. Ceux qui vont dire maintenant, ceux qui pensent que ça ne va pas, ça va excellemment bien entre les frères. L'instruction régionale des affaires religieuses était là. L'adresseur préfectorale des affaires religieuses était là. Le président, la ligue communale des affaires religieuses était représentée. Ça va très bien. Alors tout le monde a applaudi. Alors on remercie le Tout-Puissant. Alors c'est grâce à la mort de notre regretté, mon frère, Prentoman Konde, le père au ministre Mori Konde. Que Dieu l'accorde au paradis. Que Dieu renforce la paix dans notre pays. Que Dieu éloigne le chétan de notre pays. Que Dieu mette la braquade dans le président de la République. Que Dieu renforce sa puissance pour gérer cette transition qui doit être la dernière dans notre pays.